Musique Alors Philippe, c'est un jour particulier aujourd'hui ? Oui, tout à fait, c'est une journée spéciale. Tu as quelque chose à me montrer ? Oui, je vais te montrer la toute dernière. Je vais te montrer la dernière simplicité. Finalement, après 12 ans, puisque la simplicité je l'ai lancée en 2000, on arrive au bout des 200 ans. Et ça c'est la dernière qui reste ici à l'atelier, qui va être livrée très prochainement aux Philippines. Musique Il y a une émotion là Philippe, j'imagine ? Oui, c'était un... je ne pouvais jamais y arriver. Et bien ça y est ? Oui, oui, c'est un peu de la folie d'en faire autant. Mais bon, voilà. Quand tu es parti, tu pensais en produire 200 ? Non, pas du tout, au départ c'était 100. Et puis vu le succès qu'elle a rencontré spécialement au Japon, en 2001-2002, les gens réclamaient, ils en voulaient. Et puis j'ai dit, on refait une série de 100. Voilà, c'est comme ça que ça... Elle a démarré, elle a bien démarré parce qu'elle a eu la médaille de Hormand de l'année au Japon en 2000. Qu'est-ce que tu portes là Philippe ? Alors là c'est le diplôme, le certificat de la montre de l'année, médaille de Hormand de l'année au Japon en 2000, pour la simplicité. Donc le modèle 34, qui a été dessiné par le World Reswatch. Et ça, c'était vraiment le début du succès de la simplicité, cette reconnaissance au niveau du Japon. Et la preuve, c'est que sur 200 simplicités, 120 sont au Japon. Après 12 ans et cette 200ème pièce livrée, tu ressens un soulagement ? Oui, je suis content d'arriver. Parce que c'était long, jamais j'aurais pensé que c'était si long parce que bon, je pensais avoir plus d'aide que je n'ai eue. Mais disons que, je crois que même les toutes dernières que j'ai mis en route, terminées et tout, j'avais le plaisir pratiquement. Oui, c'est ça, jusqu'à aujourd'hui. Oui, il n'y a pas eu de lassitude. Parce qu'aussi, on ne travaille pas en grande quantité, on travaille par simon. Donc, il n'y a pas ce phénomène de lassitude. Il n'y a pas eu de découragement à un certain moment, parce que tu en avais beaucoup en commande ? Oui, un peu de découragement parce que, comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas pu avoir l'aide que je vous espère. Si j'ai jamais eu une équipe qui fonctionne bien, le programme serait fini depuis quelques années. Et on n'a pas droit à l'erreur parce que, comme je dis toujours, je suis content de voir des macro photos de mes mouvements sur les forums internet. Ça fait plaisir parce que les gens, ils ont compris ce qu'ils ont acheté, ils ont compris ma philosophie. Donc, ça, c'est très réjouissant. Mais c'est juste à mes gars. J'ai dit, voilà une photo qui est mise en exemple. Mais la même photo avec un défaut, un coup de tournée, une vis abîmée, elle publie la même chose. Donc, on est tout petit, on peut descendre très très rapidement. Donc, on doit toujours s'autocontrôler et se remettre aux questions. Aujourd'hui, on est là, on doit être là. C'est notre seul genre de sujet. Donc, il y a ce niveau de qualité absolue qui est à poser. Voilà. Donc, il y a une pression pour l'horloger, c'est évident. Maintenant, est-ce que c'était difficile de travailler avec Philippe Dufour ? Certainement. Je n'ai pas un caractère facile. Ça, c'est sûr. Il faut des coups de gueule, mais c'est normal. Même après vos ans de simplicité, ma motivation n'a pas changé. J'ai toujours du plaisir dans ce que je fais. Et puis, j'ai énormément de plaisir à faire quelque chose qui fait plaisir aux autres. Et je suis ravi de savoir qu'il y a 200 personnes à travers le monde qui portent une simplicité. Et puis, qu'ils l'ont choisi parce qu'elle est faite comme ça. Celle-là, elle va partir. Elle est prête. Oui, voilà. Il part demain, après-demain. Voilà. C'est la toute dernière. Voilà. Et après-demain, tu fais quoi ? Après-demain, il y a du travail. J'avais une encenderie qui est d'un commande déjà depuis bien quelques années. Et je me dois de la faire. Donc, j'ai repris ce travail-là. Et puis, en parallèle, je travaille sur un nouveau projet. J'ai déjà construit au niveau de l'ordinateur. Et puis, maintenant, il faut que je sortais plein de détails. Et puis, je commence à faire des copeaux. Voilà. Alors, c'est Philippe qui tient la caméra. Parce que maintenant, il n'a plus de Simplicity à réaliser. Alors, il faut qu'il se recycle. Alors, moi, j'ai une chance extraordinaire. C'est que j'ai une Simplicity. J'ai le prototype de la Simplicity au poignet. Ce qui est un immense plaisir. Et qui est juste à côté, là, de la 200e Simplicity, la dernière. Voilà. On voit les deux modèles. Personnellement, j'ai un immense plaisir à avoir au poignet une Simplicity. Merci, Philippe. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501